Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir comment écrire un nombre sous forme scientifique, donc comment donner l'écriture scientifique. Ici, on va travailler sur trois exemples. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écriture scientifique ? D'abord, pour écrire un nombre sous forme scientifique, il faut trouver ce qu'on appelle la mantisse. La mantisse, c'est un nombre qui est compris entre 1 et 10, qui peut être égal à 1, mais qui n'a pas le droit d'être égal à 10. Ici, quel nombre va-t-on choisir ? Une fois qu'on a un petit peu l'habitude, on se dit bien que les chiffres importants, c'est ici, 3, 4 et 3. Avec ça, on va faire un nombre entre 1 et 10. C'est pas très compliqué. On va faire 3,43. Maintenant, est-ce que le nombre que j'avais, le nombre m, est-ce qu'il était égal à 3,43 ? Bien sûr que non. Ici, il faut donc que j'écrive multiplié par 10 à la puissance quelque chose. Partant de 3,43, vers où dois-je déplacer la virgule pour obtenir le nombre qui se situe juste au-dessus ? Imaginez que la virgule est là. Moi, je veux qu'au final, ma virgule se retrouve ici. Donc, c'est-à-dire que ma virgule doit se déplacer vers la droite. Je vais donc devoir écrire à une puissance positive. De combien, maintenant, dois-je décaler ma virgule ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, on a 3,43 fois 10 puissance 7. Pour le deuxième, commençons à nouveau par déterminer la mantisse, qui est le nombre compris entre 1 et 10 ici. Les chiffres significatifs sont 4 et 3. Je vais les utiliser pour faire un nombre entre 1 et 10. 4,3 fois 10 à la puissance combien, maintenant ? Je vois que si je mets la virgule ici, entre le 4 et le 3, il va falloir que je recule la virgule. Il va falloir que je déplace la virgule vers la gauche. De 1, 2, 3, 4 rangs. Donc c'est-à-dire que ici, la puissance doit être, en fait, 10 à la puissance moins 4. Puisque si je mets la virgule ici, il faut que je la recule de 4 rangs pour arriver là où elle était initialement dans mon nombre. Plus compliqué, maintenant, le dernier exemple. Le dernier exemple, on va le traiter en deux parties. On pourrait penser qu'il s'agit ici d'un nombre qui est déjà mis en écriture scientifique. Bien sûr que non, puisque ce nombre n'est pas entre 1 et 10. Alors, commençons par transformer ce nombre. Pour transformer ce nombre, il faut déterminer la mantisse. Ici, 6,78. Fois 10. Reste à voir à la puissance combien. La virgule se retrouverait ici. Il faut donc la déplacer vers la gauche de 1, 2, 3 rangs. Donc, fois 10, moins 3. Ce que j'ai écrit ici ne représente que ce qui a été souligné en noir. Il y a des choses que je n'ai pas recopiées. Je n'ai pas recopié le fois 10 puissance moins 2. Il ne faut pas que j'oublie de le recopier. Pour terminer, maintenant, je vais utiliser les propriétés que je connais sur les puissances pour multiplier 10 à la puissance moins 3 par 10 à la puissance moins 2. La mantisse ne bouge pas. Reste à voir qu'on bien fait 10 à la puissance moins 3 multiplié par 10 à la puissance moins 2. Je vais recopier 10. Je recopie 10. Et maintenant, il faut que j'additionne moins 3 et moins 2. Si je perds 3 euros et que je repère 2 euros, à la fin, j'aurai perdu 5 euros. Voilà pour l'écriture scientifique. Merci. 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 Merci.